Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de la McLaren de Lampe de Norris pour découvrir le circuit de Spa-Francorchamps, théâtre de ce dixième Grand Prix de la saison. On attaque le tour immédiatement avec l'épingle de la source. Les 7 km et 4 mètres de ce circuit légendaire ici en Belgique nous a toujours permis d'avoir de très belles courses. Pourquoi pas encore cette année vivre de belles émotions. Sur l'attaque du Rédillon de l'eau rouge, on passe pied à fond, qu'on sent en pneu médium ou en pneu tendre. L'ouverture du DRS juste ici dans la montée de Camel, la ligne droite où l'on peut essayer de dépasser. Si on aspire, on reste blotti derrière son adversaire et du coup le freinage des combes devient une véritable opportunité de dépasser. Attention aussi de ne pas se faire reprendre, on peut facilement passer dans toute cette section à deux monoplaces de front, donc être très vigilant. La descente vers l'épingle de Bruxelles, un droit qui se passe en 3 ou en 2e, ça dépend un petit peu de la boîte et surtout du feeling de la voiture et des pneus. Le gauche Jack X ou du Speakers Corner, ici il faut aller frôler le mur à droite en passant sur la Stroturf. On monte toutes les vitesses et on va en descendre une ou juste soulager pour inscrire la monoplace dans le double gauche, appelé aussi Pouon, qui sort assez facilement. On est à fond, à fond, à fond ici. On freine pour la chicane du pif-paf, un droit de gauche assez intéressant. Il faut malgré tout aller chercher les vibreurs, même en cas de pluie. Attention tout de même à la perte de motricité en sortie de cette chicane. Le droit Paul Frère, le virage du raccordement, le chirurgical ici, où le mur à gauche n'est jamais très loin. Mine de rien, on peut arriver en sous-virage et se faire surprendre. Troisième et dernier partiel du circuit, Blanchimont, pied à fond, un double gauche, un premier light et un deuxième. Bien plus marqué. On peut passer ici pied à fond et surtout, on peut essayer d'aller dépasser pour ce gros freinage, le dernier du circuit, le bus stop, un droit de gauche qui se prend en entrée en première et en sortie en deuxième. Ou l'inverse, ça dépend un peu du feeling. Encore une fois, on ouvre le DRS et on conclut ce tour mythique. Qui dit Belgique, dit météo variable et la pluie est avec nous pour le début des qualifications. Ça ne devrait pas nous empêcher d'essayer d'atteindre la Q2. En tout cas, on va tout faire pour qu'ici à la maison, les choses se passent dans les meilleures conditions. Et on va tenter de faire de notre mieux dans cette Q1, malgré les conditions difficiles. Il reste à peine une minute trente. En première, dans l'épingle de la source, on tente de trouver la motricité comme on peut. En haut durée de Vion et on a dû couper. Difficile de faire autrement dans ces conditions. Et chercher la limite. Dans les combes, un petit peu de vibreur, mais pas trop. Moiture sous-vireuse. Et oui, bien sûr, on a un setup sec. J'espère qu'un jour, on ne sera plus piégé en qualif et qu'on aura un week-end. On pourra véritablement déployer tout le potentiel de l'auto sur un week-end. Il nous restera des occasions avant la fin de l'année. Et ça glisse même dans le double gauche sur le vibreur. Encore une fois, les nombreuses dérobates qui s'enchaînent sur ce tour chrono qui peut vous paraître lent, mais qui est plus technique qu'il n'y paraît. Avec ses conditions de transition fin de la séance, la piste est quasiment sèche. Je pense que pour la Q2, ce sera d'étendre, mais encore faut-il s'y qualifier en Q2. Limite aussi dans Blanchimont, mais on n'a pas lâché. En deuxième, dans le bus stop, en essayant de trouver de la motricité. Allez ! Allez ! Et avec le DRS ouvert, on passe ! On est 14e ! On a peut-être sauvé notre qualification en se hissant en Q2. Et la fin de la séance, on se voit l'élimination de Guan Yuuzhou en 18e position. On a pu faire un petit peu mieux avec Liaroz devant les deux Alfa Romeo qui accèdent elles aussi à la Q2. Déception pour Perez qui s'est vu éliminé au 17e rang. On continue ! On a même retrouvé le soleil pour attaquer cette deuxième séance. L'occasion pour nous de véritablement nous exprimer désormais. Sur un tour de ce tracé qu'on aime tant. Un petit peu large à la sortie de la source. Ce n'est pas grave. Allez, il nous reste deux minutes dans cette Q2. On aura une seule tentative. pour faire de notre mieux. Yzu qui, malgré une voiture bien améliorée, doit encore apprendre. Allez, en deuxième dans Bruxelles, on est bien. Ce châssis ! Wow ! Contact ! Avec le mur à la sortie du Speaker's Corner. Alors, est-ce que ça va fortement nous pénaliser ? J'ai un peu plus peur des répercussions dans un virage comme Blanchimon. On va voir. On ne lâche pas pour l'instant. On a le temps. Le raccordement se passe sans difficulté. Maximum attaque. Et on a donc touché dans le secteur du Speaker's Corner. Première fois que ça m'arrive sur un tour chrono. On va voir ce que ça donne. Allez, en première pour retrouver la motricité. C'est pas mal. Ouais, quatorzième temps. Quatorzième temps avec le contact face au mur. Donc, c'est pas mal. C'est une qualification plus que correcte. Il n'y aura pas d'alpha en Q3. Élimination de Verstappen, douzième. Et nous, finalement, on termine seizième. Donc, finalement, par rapport à Zou, il n'y a pas tant de différence. On a juste fait un excellent chrono lors de la première séance qualificative. Soyez les bienvenus au Grand Prix de Belgique. C'est ici que nous avons assisté à la première victoire de l'écurie Jordan en 1998, au sein de laquelle un jeune pilote prometteur nommé Michael Schumacher avait effectué ses débuts 7 ans plus tôt. L'action est toujours incroyable sur ce circuit adulé par les fans. Nous sommes aujourd'hui à Spa-Francorchamps, un circuit qui s'étend sur 7 kilomètres avec de nombreux dénivelés. 19 virages le composent, dont 9 à droite et 10 à gauche. Ce tracé est un régal pour les fans de vitesse pure, la vitesse moyenne autour pouvant atteindre plus de 230 km heure. Je salue chaleureusement Nicolas Martin qui m'accompagne dans la cabine aujourd'hui. Bon, parlons un peu du rookie. Aucune pénalité, aucune circonstance atténuante. Il s'élance en fond de grille après une séance de qualification complètement ratée. Ils vont l'avoir mauvaise quand ils se rendront compte que leur voiture n'a pas le même code postal que celui de la ligne de départ. Mais dans les points positifs, ils peuvent compter sur une voiture rapide pour remonter le peloton. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Grâce à son chrono sensationnel d'hier, Lewis Hamilton s'élance de la première place et Valtteri Bottas complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, Il est temps maintenant de nous tourner vers la piste. Tour de formation de ce Grand Prix de Belgique, notre Grand Prix national avec un casque un petit peu particulier. On remercie De Fallon qui est l'artiste de cette série My Team. après avoir fait la voiture et le casque ainsi que plein d'autres belles choses. Eh bien, il nous a fait un casque hommage comme on a l'habitude de le faire. Vous savez, si vous suiviez les carrières sur les épisodes précédents de la série Formula One, cette fois-ci, eh bien, on avait fait le tour de beaucoup, beaucoup de pilotes belges. Il en manquait un. Jérôme D'Ambrosio, l'un des derniers avec Stoffel Vando. On a à voir, eh bien, pris le départ d'un Grand Prix de 2 Formules 1. C'était il y a quasiment 10 ans maintenant. Et donc, on a récupéré le design de Jérôme pour ce Grand Prix de Belgique. Donc, vous allez, je l'espère, bien voir le design de ce casque. Alors, au niveau de la course en elle-même, Franck Orchamp fidèle à sa réputation, des conditions qui ne sont vraiment pas belles. du temps gris et surtout, la possibilité de voir pas mal d'accidents au niveau de la source et du rédillon. Donc, un départ sous haute tension. Aussi mauvaise soit notre Q1, eh bien, on s'est fait éliminer, piégé par la pluie. Il n'y a pas d'autre mot. Je n'aurais pas pu aller chercher la Q2. 16e position avec les pénalités des uns et des autres. On a Perez et Stroll autour de nous. Preuve aussi que l'équipe Racing Point à Stone Martin est en train de crouler un petit peu dans le classement. en laissant sa place à McLaren et Renault ainsi qu'Alfa Tori même si Gasly, 14e, doit se reprendre après l'abandon du Grand Prix de Grande-Bretagne. Pour l'épreuve, 11 tours au programme. On est en pneu tendre. On pourrait ravitailler assez tard puisque les gommes ne s'usent pas forcément plus que ça. et écoutez, on va faire les choses dans le bon ordre. On revient sur la grille de départ devant les stands et on va pouvoir entamer la procédure de ce Grand Prix de Belgique. La procédure de départ de ce Grand Prix de Belgique. C'est parti, on roule à Spa-Francorchamps. qui en prend un bon envol général. Attention. Il y a une Racing Point qui freine très très tard. On va se retrouver côte à côte avec Leclerc. On prend l'avantage sur la Ferrari. Les deux Alfa à la bagarre avec Verstappen. Ils vont être à 3 de front dans le ready. Oh, ils se touchent ! Ils se sont touchés ! Oh, on évite l'accrochage in extremis. On perd beaucoup de position. On se retrouve 20e du Grand Prix. Énorme frayeur dans le rédillon. Oh là 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 ! Les deux Alfa qui ne se sont pas comprises. Et on le paye le prix fort. Nous sommes quasiment derniers de la course. On va voir ce qui s'est passé en insert à la télévision pour vous. Je découvrirai les images en fin de course. On reste sur ce qui se passe dans ce premier tour. Parce que l'action est à tous les niveaux. Mais là, on s'est bien fait avoir emmené par les deux Alfa et Verstappen dans le rédillon. Heureusement qu'on n'a pas été touchés. On n'a rien cassé aussi. Sur la voiture, c'est important. Maintenant, il faut remonter. Mauvais départ. On peut essayer de sauver ça. Je suis moins catégorique que Jeff, mais on va essayer tout de même. Devant, les deux Mercedes ne se sont pas posés de questions. Devant Alexander Albon, elles sont parties bien en tête. Et on remonte la As de Magnussell. On se retrouve derrière Romain Grosjean. On va tenter d'aller chercher à l'extérieur dans Blanchimo. On est téméraire dans ce début de Grand Prix. et on passe le Français et on conclura ce premier tour au 18ème rang. On est obligé de garder le RS activé dans le premier partiel. C'est ici que c'est le plus important. On va être très très bien par rapport à la Williams. On passe à l'extérieur. Il résiste. On se touche légèrement. Il est toujours là. Énorme duel avec George Russell. Et le Britannique qui résiste nous met bien sur l'extérieur. on lâche vraiment rien. Et on finit par passer dans ce deuxième tour. Désolé, j'étais un peu moins bavard. Attention, drapeau jaune dans le pif-paf. Une voiture en difficulté. Oui, une Racing Point semble-t-il qui est au ralenti. Non, on a une voiture en difficulté. c'est terminé pour Daniel Gviat, Safety Car. Alors, est-ce qu'on pourrait rentrer dans ce sixième tour dans la pit lane ? On va rentrer mais on va être gêné puisque Guan Yu continue. Eh bien, on va plonger à prendre le risque. Festival des aéreos stands dans ce troisième tour de course. On va y passer nous aussi, du coup. On profite de la Safety Car. et on va tout perdre. Tout simplement. Oh là 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 là. On est 19ème. Ouais, compliqué. Et on est donc 19ème avec des pneus médiums. à deux doigts de me dire qu'on pourrait re-rentrer au tour d'après et mettre des tendres. C'est pas idiot. Voir combien de temps le PSK reste. S'il reste un tour de plus, ça se tente. Et on va tenter un pari sous cette voiture de sécurité. Remettre des pneus tendres et aller au bout. Pas si incertain que ça ne tienne pas. Il n'y en a absolument rien à perdre. Plus d'arrière au centre. Maintenant, il faut rattraper le peloton. Retour au stand de la voiture de sécurité et c'est à la fin de ce quatrième tour de course. On serait capable avec des pneus tendres d'aller au bout de ce Grand Prix de Belgique. C'est un peu tôt mais ça peut passer. Les gommes sont neuves. Plus rapide et s'il y a nouvelle neutralisation, on pourrait avoir l'avantage. Alors certes, on perd tout mais après le départ qu'on a vécu, c'est déjà un miracle qu'on soit encore en piste. Donc je ne vais pas me tracasser de ça pour l'instant. Je vais simplement essayer de gagner un maximum de vitesse et on rappelle que pour l'instant, Guanyuzu, il est troisième avec la deuxième voiture de l'équipe. Drapeau vert à Francorchamps. On reprend un rythme de course normal. C'est parti. Deux tours avant de récupérer le TRS. mais ça ne nous empêchera pas de passer rapidement à l'assaut. Des voitures qui sont devant nous. Dans le rédillon immédiatement sur les talons de la As qui nous gênent. À l'aspiration, on décale sur Kevin Magnussen. On va sans aucune difficulté effacer. On continue. Prochasse sur la liste. Nicolas Slatifi, le Canadien qui, sur la Williams, ne devrait pas nous poser trop de problèmes. On est en train de tout donner. On repasse Romain Grosjean qui ne nous laisse que très peu de place. On rappelle Guanyuzu qui est toujours troisième du classement général. Peut-être perdu des places dans la foulée. Et le peloton qui est déjà compact. Et on rejoint le milieu du peloton. Retour en 18ème position. Et on a le meilleur troisième partiel du Grand Prix. Et on est proche de l'Alpha qui a failli nous coûter un abandon tout à l'heure. Là, on a la Baraka. On a la meilleure voiture qu'on n'a jamais eue je pense depuis longtemps. Et dans le rédillon légèrement déventé. Pas encore de DRS pour nous. Il faudra attendre le septième tour de ce Grand Prix. Ah, on a de la vitesse de pointe devant là aussi. Meilleur premier partiel. Rendez-vous compte. On est peut-être capable d'aller chercher un meilleur temps autour. Regardez le nombre de places qui sont disponibles. DRS de nouveau accessibles. On a manqué de percuter l'Alpha. Rikkonen qui a une vitesse de pointe avec ce moteur. C'est incroyable. Il nous a déventé et on a failli se mettre dedans. Rikkonen qui nous pose vraiment problème. Il faut attaquer le Finlandais. Cette stratégie doit fonctionner. Il ne faut plus perdre un tour de plus. Et il défend bien. Il défend très, très bien Rikkonen. Allez, là, on y est. On ne le lâche plus. Et on passe. Rikkonen dans le double gauche à l'intérieur. Beau dépassement. Il revient. Il revient à l'extérieur. Qu'est-ce qu'elle a bouffé, cette Alpha. Vitesse de pointe de cette auto. raccordement à Blanchimo. On a pris la fin de notre RS. Maintenant qu'on a plus à se battre avec Rikkonen, on va pouvoir le gérer un petit peu mieux. En gardé pour ce secteur très rapide où il doit être activé. Norris et Russell à la bagarre. Retour de Zou dans la pitlane. Il va piter sous drapeau vert. Ça va être une catastrophe. Stratégiquement, on n'a pas fait le coup de l'année du côté de chez Yaros. On est derrière Landon Norris quasiment dedans. même. Ça n'a pas de contact. Et on passe. Landon. On vient à bout de la McLaren à la motricité. On est 13ème du Grand Prix. Oh, et devant, deux voitures se sont encore frôlées dans le rédillon par rapport au moteur Williams. Mercedes, hop, à l'extérieur. et on referme juste devant Latifi. Perez et Leclerc perdent beaucoup de temps à s'expliquer. Nous, on ne va pas jouer à ça. Ils sont côte à côte depuis tout à l'heure. Alors là, il faut se mettre derrière la bonne auto. un peu perdu mon rythme. Un peu perdu mon rythme, là. Sur cette section, que disent les pneus ? On est bien aussi en consommation de carburant. On a de la marge. La voiture qui ne consomme pas tant que ça. Perez, qui va passer à la trappe. On va essayer de le doubler sur le freinage du bus stop à l'extérieur. Allez, Sergio, un petit peu de bonne volonté. On l'emmène et on passe. Là, au Racing Point. On est au porte des points à 11e place. Et retour d'une Mercedes dans les stands. C'est Bottas qui s'arrête. Et du coup, on loupe notre freinage. Et nous sommes donc officiellement dans le top 10 de ce Grand Prix de Belgique. Ça fait plaisir. Après la mésaventure du départ, c'était important de faire les choses comme il le fallait. On est loin de Leclerc. Il faudrait rattraper ce peloton. et donc Grasadzou qui a ravitaillé tard et Bottas sous drapeau vert. Pour l'instant, notre stratégie fonctionne. Oh, et on prend le meilleur tour en course. Ça, c'est la bonne surprise. C'est la première fois que ça nous arrive de l'histoire de MyTeam. Il y a Rose qui détient le meilleur tour en course d'un Grand Prix et c'est Aspa franc-corchon. On ne va pas s'arrêter là. On compte bien accentuer la performance et on revient sur Leclerc. Un petit point pour l'instant ajouté à celui du meilleur tour qu'on a shippé à Verstappen. J'ai la sensation qu'on a une Renault qui est deuxième du général. Hamilton qui s'empare du meilleur tour en course. tout a joué dans ces sept derniers kilomètres. On va revenir sur la Ferrari. On a le DRS. Malheureusement, il l'a aussi sur Verstappen. il va peut-être aller chercher l'arrêt de bulle. S'ils se battent, c'est tout bon pour nous. Il se touche. Ils se sont accrochés. On a pris un morceau de la Ferrari sur notre voiture. On vient de le perdre à la sortie de la chicane des combes. Alors qu'on a oublié du coup d'éteindre notre récupération d'énergie. Vettel qui s'en sort mieux que son équipier. Leclerc qui a un aileron avant cassé. C'est une aubaine pour nous. Il a décroché totalement de Verstappen. Est-ce qu'on peut aller sauter la Ferrari et la chicane ? On va essayer de tout faire pour avoir les meilleures conditions pour attaquer Blanchimont mieux que le pilote monégasque. Ça ne va pas être difficile. On a manqué de le percuter. Il est lent. Il est tellement lent. Charles Leclerc. On a notre RS. On est dans la speed. La Ferrari on va déboîter. À l'intérieur ça ne peut pas passer pour l'instant. Il récupère. On le voit. Il lève. Ça clignote. Devant victoire d'Hamilton. Encore une. On ne va pas pouvoir aller chercher la Ferrari. Bien joué de la part de Leclerc qui protège comme il faut. Mais on va tout de même chercher la 10ème place qui est une belle récompense dans cet incroyable Grand Prix Belgique. Une nouvelle victoire sensationnelle pour les flèches d'argent. Dites-moi Nicolas qu'est-ce qui leur a permis de tirer leur épingle du jeu aujourd'hui ? La voiture de sécurité a complètement changé la donne. Impossible de savoir ce qui se serait passé sans cette intervention. Mais il est clair qu'ils ont très bien géré la situation. Après cette excellente performance durant le Grand Prix vous pouvez être sûr que l'équipe Mercedes va fêter ça dignement ce soir et ils le méritent bien. classement de ce Grand Prix de Belgique exceptionnel. victoire de Lewis Hamilton devant Riccardo. C'était bien lui sur la Renault qui était 2ème et Vettel sur la Ferrari. On aura eu droit à une course exceptionnelle. Quel retour de Pierre Gasly qui était très loin et qui finit finalement 7ème des déceptions notamment pour Gviat avec cet abandon, ce souci mécanique qui envoie dans le fond du classement Zou 17ème sans ravitailler ces petits cars. C'est compliqué pour lui. Au classement général ça ne bouge pas pour nous. Sainz remonte sur Perez par contre et le passe pour devenir le pilote au 4ème rang du championnat. Guan Yuuzhou 16ème perd une position puisque Esteban Ocon le rejoint avec désormais 9 points. Au classement constructeur Alfa Romeo et Williams repassent une nouvelle fois devant Aas qui reste à 0 pointé tout comme l'équipe de Claire Williams et devant Ferrari repasse McLaren. Ils sont à égalité là aussi 3ème et 4ème position. La situation de la R&D 1264 points. On a un élément qui a fail sur cette partie-ci. On a besoin de 600 points pour le relancer mais d'avis de lancer plutôt un nouveau développement qui coûte moins cher. On va déjà lancer ceci. C'est 800 unités d'utilisé. Ça nous en débloque une autre d'ailleurs. 825. Il nous manque quand même pas mal de points et pour la fiabilité c'est pareil pas grand chose d'autre pour le moment. Mais bon l'arbre continue d'évoluer et la voiture grandit au fil des R&D. On a deux nouvelles améliorations qui arriveront pour la prochaine épreuve. Donc non pas Monza mais la suivante et on espère remettre la chaîne motrice sur le droit chemin lors du Grand Prix et d'Italie. Pour l'instant nous n'avons pas une voiture qui effectue les résultats qu'on attendait. Peut-être aussi la jeunesse de notre deuxième pilote en est une des causes. Pour le reste il ne me reste qu'à vous de passer une bonne fin de journée et de vous donner rendez-vous pour la 11e manche du championnat du monde. Ce sera sur le circuit de Monza en Italie. l'autoromo nazionale qui sera le cadre peut-être pour nous de montrer de quoi notre moteur Honda est capable. Merci à tous n'hésitez pas à vous abonner rendez-vous dans les commentaires pour débriefer ce Grand Prix de Belgique et je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501